Bonjour à tous, dans cet épisode, nous allons nous concentrer sur les dérives impériales de grosses dérives. On va faire un petit retour en arrière rapide pour parler de Brachis. Brachis est à l'origine un utilisateur de la force formé par l'Empire qui avait rejoint l'Académie Jedi comme espion pour l'Empire. Comme tous les autres espions envoyés avant lui puisqu'il fut pas le seul, Brachis fut très rapidement découvert par Luke mais le maître Jedi va considérer Brachis différemment. Il voit en lui un grand potentiel et il va chercher surtout un moyen de l'écarter de l'Empire. Quatorze ans après la bataille de Yavin, Luke soumet Brachis à un test très similaire à celui qu'il avait vécu dans la grotte obscure de Dagobah en espérant faire voir à Brachis le bien en lui. Sauf que Brachis ressort très effrayé par cette épreuve et il s'enfuit de l'Académie et retourne sur son monde natal pour donner les informations qu'il avait récupérées à l'Académie en échange de sa liberté. Sauf qu'après avoir fourni les informations, il va ressentir un fort sentiment de culpabilité et il est assez psychologiquement perturbé et il va se barrer. Autre personnage important de l'histoire, Dolph. Originaire de la planète Allemagne, Dolph s'est entraîné à l'Académie Jedi sous la direction de Luke et était l'un des élèves les plus talentueux parce que c'est toujours les plus talentueux. Mais moins d'un an après son arrivée, ses parents ont été tués par les Djeaars, une caste dirigeante d'Allemagne. Dolph s'est alors tourné vers le côté obscur avec une grande rancœur envers la Nouvelle République et l'Eia puisqu'en gros les Djeaars ont instauré une dictature lors de la campagne de Throne alors qu'ils étaient membres de la Nouvelle République et la Nouvelle République n'a rien fait. Après ça, Dolph prend le nom de Queller ou Queller, un célèbre général allemandien mort depuis longtemps et avec quelques partisans et avec l'aide de la Force, il va soumettre les Djeaars. Puis il retrouve Brachis et il lui propose de l'aider à le soigner en échange de ses services et c'est ainsi que Brachis devint l'apprenti de Queller. Quelques mois plus tard, de nombreux utilisateurs de la Force ressentent un cataclysme similaire à celui ressenti par Obi-Wan lors de la destruction d'Alderan. La population de Pidir, la lune d'Allemagne, a été entièrement décimée d'un coup. Et à peine quelques minutes plus tard, la chambre du Sénat est partiellement détruite par une bombe tuant plusieurs sénateurs et mettant Leia dans une position très difficile, bien qu'elle ait également subi l'explosion. Han Solo dans le même temps va rencontrer l'un de ses anciens contacts contrebandiers, Jaryl, qui va lui expliquer que de nombreux contrebandiers se sont enrichis extrêmement rapidement et de manière inexpliquée. Et d'ailleurs la plupart ont quitté le circuit, ils se sont barrés. Et Jaryl va profiter du fait que Han reçoive le message sur l'explosion pour s'éclipser et il sera retrouvé mort quelques temps plus tard à bord de son vaisseau tué par une explosion. Luke arrive à son tour à Coruscant pour voir Leia et il ressent que Brachis est impliqué. Il veut repartir à la recherche de son ancien disciple, mais son X-Wing a été démonté pour une rénovation et il est obligé d'emprunter un nouveau modèle d'X-Wing qui fonctionne sans astromecano. Il va donc laisser R2-D2 avec Cole, le technicien qui va remettre son LX à l'identique, avant démontage. D'ailleurs, R2 va rapidement trouver un composant assez étrange parmi les nouveaux composants du X-Wing, enfin qui sont censés équiper le X-Wing de Luke, un engin explosif marqué du seau impérial caché dans une pièce informatique. Cole va vérifier d'autres X-Wing et notamment les nouveaux modèles qui sont déjà équipés de ces pièces et il s'avère que le problème est généralisé. Wedge Antillief se fait alors rappeler tous les X-Wing mais Luke, malheureusement, n'est pas joignable. Un peu plus tard, R2 parvint à déterminer que l'explosion du Sénat était en fait plusieurs explosions simultanées provoquées par des droïdes équipés du même dispositif. Visiblement, il y a des bombes qui circulent dans la galaxie. On retrouve Queller qui est tellement sûr de lui qu'il contacte Leia pour lui dire qu'il veut la tuer, elle, ses enfants et tous les utilisateurs de la force afin d'être le seul et de régner comme empereur. Afin d'avoir les mains libres pour opérer, Leia décide de démissionner de son rôle de chef d'état et c'est Mon Motma qui va assurer l'intérim et elle envoie discrètement une partie de la flotte de la Nouvelle République pour soutenir Leia dans son action. Après une étape sur le monde natal de Brachis, Luke parvient sur Telty et y découvre Brachis en train de gérer une usine de fabrication de droïdes complètement automatisée. Brachis demande alors à Luke de le tuer mais Luke renonce et Brachis le prévient qu'il est le disciple de Queller et que Queller l'attend sur Almania. En arrivant proche d'Almania, Luke fait un détour sur Pidir, par hasard, et son chasseur explose à l'atterrissage ce qui le blesse. Puis il constate que c'est là qu'a eu lieu le massacre qui a secoué la force mais il se fait capturer par les hommes de Queller et est conduit sur Almania. Ça tombe bien, il n'avait plus de vaisseau. Il parvient à s'échapper grâce à une gigantesque créature qui était avec lui dans sa cage, une sorte de créature télépathe semi-consciente qui va notamment aider à soigner les blessures de Luke. R2-D2, Cispéo et Cole suivent la piste des droïdes explosifs sur le Telty et Cole est attaqué par Brachis. Les deux droïdes parviennent à semer Brachis, R2 va désactiver les bombes dans les droïdes, puis ils vont libérer Cole pendant que Brachis s'enfuit. Visiblement Brachis il n'est pas très dangereux. Han et Choui ont repris leur enquête parmi les contrebandiers mais malheureusement sans trop de succès. Un moment aléatoire, Lando arrive et va dire à Han que Jary est mort, puis il y a des explosions simultanées de droïdes qui avaient été volées par les contrebandiers. L'un des contrebandiers qui bossait pour Queller décide de venger son compagnon mort dans une explosion et révèle à Han que plusieurs contrebandiers avaient été payés pour l'emmener sur Almania. Visiblement cette planète a l'air d'être au centre de l'intrigue. Han se précipite sur Almania et débarque au beau milieu d'une bataille entre la Nouvelle République et les forces de Queller qui sont principalement issus des rangs de l'Empire, des forces récupérées à droite à gauche. Talencard et Marajad arrivent avec des Isalamiri sur la demande de Han et Leia n'étant pas à bord dans des vaisseaux, Han va se rendre directement sur la planète pour aller la récupérer. Leia est en fait déjà à la surface et aide Luke à affronter Queller, c'est là qu'il découvre l'identité de Queller, qu'il s'agit en réalité de Dolph. Et les Isalamiri apportés par Han vont perturber Queller juste assez, aussi peut-être Luke et Leia hein, mais Leia va parvenir à le tuer juste avant qu'il active les droïdes explosifs de toute la galaxie. Dans l'espace, la bataille tourne rapidement en faveur de la Nouvelle République. Quand Leia retourne sur Coruscant, elle découvre que Mon Motma a réussi à bloquer la motion de défiance et Leia est donc toujours à la tête de la Nouvelle République. Pendant que Queller essayait de faire sauter la Nouvelle République, une loi est passée levant l'interdiction aux anciens fonctionnaires impériaux de prétendre à des postes élevés. Cette loi était clairement une main tendue au système impériaux qui réfléchissait à une armistice. De nombreux hauts fonctionnaires rechignaient à signer la paix avec la Nouvelle République parce qu'ils avaient peur de perdre leurs acquis sociaux, leurs postes et globalement leurs fortunes. Avec cette loi, la Nouvelle République promettait à un sénateur impérial de rester sénateur de sa planète, mais sous l'égide de la Nouvelle République. Sauf que Leia était contre cette loi. Jusque-là, les sénateurs et fonctionnaires étaient tous d'anciens membres de l'Alliance en qui elle avait une confiance aveugle, même s'ils n'étaient pas toujours d'accord sur le terrain politique. Mais petit à petit, les mondes anciennement impériaux qui ralliaient la Nouvelle République étaient de plus en plus importants et l'équilibre des forces au Sénat a changé parce qu'il y avait beaucoup d'anciens impériaux et beaucoup moins de membres de l'Alliance, ce qui fait que bien évidemment cette loi a fini par passer. Voyant dans cette loi la crainte de voir la sécession de certains systèmes ou un ramollissement de la Nouvelle République, le Conseil des Moffes va ordonner à Gilad Pelléon d'attaquer tandis que Dahala, qui avait récupéré une partie des forces impériales abandonnées dans le noyau profond, devait le soutenir. Le début de cette nouvelle campagne se passe bien pour l'amiral Pelléon, qui parvient à conquérir quelques mondes, mais la défaite subie par Dahala contre Garm Béléplis a changé le cours du conflit. D'ailleurs, Dahala a été contrainte de sauter en hyperspace à l'aveugle pour sauver sa vie et a disparu de la circulation, quelques rumeurs allant même jusqu'à la prétendre morte. Sans Dahala dans les pattes, Akbar et Béléplis ont pu donc se concentrer leur flotte contre Pelléon. La flotte de Pelléon s'est vue renforcée d'un quatrième super destroyer, le Rakhel, qui était un vestige de la flotte noire. Lors de l'ultime bataille, le Rakhel a malheureusement explosé, endommagement sérieusement le Dominion et le Megador, et avec sa flotte fortement diminuée, Pelléon ordonne la retraite jusqu'à Bastion, leur nouvelle capitale. Sauf que cette fois, la République ne va pas la laisser passer et va continuer à mettre la pression sur les vestiges de l'Empire, réduisant leur territoire à à peine quelques secteurs. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, elle était un petit peu plus courte qu'à d'habitude, mais on va se rattraper dans les épisodes qui viennent, je vous promets. Vous pouvez toujours laisser le pouce bleu et le commentaire pour aider au référencement de la vidéo. Vous pouvez également aller faire un tour sur Tipeee et Utip pour soutenir la chaîne. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501